Nous partons dans notre studio d'Alençon pour rejoindre Alain Lambert qui est en direct. Bonsoir Alain Lambert, vous êtes sénateur UMP de l'Orne, également président du Conseil Général. Alors vous étiez là bien sûr pour accueillir le président de la République. J'imagine qu'il ait choisi votre département pour parler de l'emploi, sachant que l'Orne est l'un des cinq départements français les plus touchés par le chômage. C'était un choix judicieux ? Je pense que c'est en tout cas un honneur et une chance pour l'Orne d'accueillir le président de la République. de le faire sur un site industriel qui est un des fleurons en Europe. Et c'est aussi comme le fait le président de la République, aller hors-devant des difficultés pour pouvoir les traiter. Et c'est vrai que la filière automobile connaît actuellement des problèmes, même si dans l'Orne nous avons un site qui est le plus développé. Et en même temps il faut rester confiant pour l'avenir, parce que la filière automobile tout au long de son histoire a vécu en fonction des progrès technologiques. Donc là nous sommes en bas de cycle, mais il faut garder espoir pour les années qui viennent, parce que je suis convaincu que ça reste une filière tout à fait formidable pour la France. Alors le président a annoncé la tenue d'état généraux de l'industrie. Vous vous militez effectivement pour des réflexions pour faire vivre les territoires. Vous pensez que c'est une bonne idée aussi effectivement ? L'idée c'est que quand on est en pleine révolution industrielle comme c'est le cas actuellement, mettre tous les acteurs de la filière industrielle autour de la même table, c'est une bonne idée. De la recherche, du développement, d'innovation, de l'université, de la production, de la commercialisation, des organisations patronales, des organisations salariées, tous ceux qui sont acteurs de la filière industrielle parlent ensemble, cherchent des voies nouvelles de développement. C'est ainsi qu'il faut faire lorsqu'on est en pleine crise, mais qu'on a vraiment la volonté de relever le défi qu'elle nous lance. Merci beaucoup Alain Lambert, je rappelle que vous interveniez en direct de notre studio d'Alençon.